Ce qui est intéressant, c'est que quand Fact and Furious a été pris la main dans le sac et la main dans le pote de confiture par Idriss Aberkane avec François, ils ont fait tous les deux un travail remarquable. Et là, ça a mis en panique toute la communauté des fact-checkers parce qu'ils ont montré à l'écran un contrat d'engagement de l'AFP, où l'AFP a engagé et a financé Fact and Furious pour faire croire que Fact and Furious était un site indépendant d'informations qu'ils pouvaient citer, alors qu'en réalité, il était payé par l'AFP. Quand ils ont montré ça, 48 heures plus tard, tout avait disparu de Fact and Furious et y compris sa page Wikipédia. Lui, on a supprimé sa page Wikipédia, on a supprimé son compte Twitter, on a supprimé sa page Telegram, on a tout, tout, tout supprimé. Parce qu'ils n'ont pas l'idée. Ils sont bien coordonnés. Ils sont très, très bien coordonnés. Et dernière chose avant de faire ma présentation, Senta, tu parlais tout à l'heure du côté très délicat de la mémoire de la Shoah avec le mouvement anti-vax. Je voudrais quand même rappeler une chose que les gens ne savent pas, c'est que Conspiracy Watch est financée depuis plusieurs années par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Oui, oui, je le savais parce que j'avais fait une réponse à Conspiracy Watch. Je l'avais noté dans mes notes, mais je ne l'ai pas dite, mais effectivement. Et la Fondation pour la mémoire de la Shoah vient de fêter son 20e anniversaire et ils ont invité un certain nombre de personnes à venir témoigner à quel point ils appréciaient le soutien de cette Fondation pour faire leur travail. Donc, il y a toute une série d'associations. Et il y a Rudy Reistadt qui fait une petite vidéo de 7 minutes en disant « Voilà, en tout cas, je tiens à beaucoup remercier la Fondation pour la mémoire de la Shoah parce qu'avant, je vivotais. Maintenant, j'ai un salaire à temps plein qui me permet de me consacrer entièrement à la lutte contre le complotisme et le conspirationnisme. » Et il justifie ça en disant « Parce que de toute façon, dans les mouvements complotistes, il y a souvent une dimension antisémite. Et donc, ça justifie le fait que je sois financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui a reçu du gouvernement français depuis sa fondation 335 millions d'euros de subvention. Donc, ces gens-là, ils ont des moyens extraordinaires. Et donc, c'est quand même intéressant de voir qui est derrière et qui finance les gens qui nous attaquent aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il y en a d'autres, évidemment. Il y a la Fondation Georges Soros. Il y a la Fondation Bill et Melinda Gates. Mais j'ai été très surpris de voir que cette Fondation, que je connaissais, je connaissais aussi le CRIF, finance les anticomplotistes. Voilà. Et de la même façon, si je peux faire une petite parenthèse, c'est la CICAD qui correspond à la LICRA en France, qui est à l'origine de mes divers déboires au sein de l'instruction publique, qui, à chaque fois, a rédigé un courrier au DIP, département de l'instruction publique, et qui a donné lieu à chaque fois à entretien de service, enquête administrative, blâme et autres. Oui. Voilà. Parenthèse fermée. Mais si on dit ça trop fort, on se fait traiter d'antisémite. Alors, en fait, moi, je cite un fait qui est tout à fait vérifiable. Allez sur le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous cliquez sur 20e anniversaire et vous verrez Rudy Reistat remercier la Fondation. Je dirais que c'est un secret de Polychinelle, quoi. Alors, Conspiracy Watch, c'est un site que j'ai fondé en 2007, que je dirige maintenant, que je co-dirige avec l'historienne Valérie Gounet, qui est spécialiste du négationnisme, et qui, pendant 10 ans, ce site a fonctionné de manière parfaitement bénévole et avec très peu de moyens, sinon le soutien financier de quelques lecteurs, de quelques internautes qui nous soutenaient. Et est-ce que le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah a permis, c'est, à partir de 2017, de transformer ce site web en authentique service de presse en ligne, qui a permis à Conspiracy Watch de s'affirmer comme un lieu de référence sur la question de l'analyse critique du conspirationnisme, de l'analyse critique du négationnisme également, puisqu'on est là sur un sujet qui est au croisement des questions de radicalisation, de haine en ligne et également de désinformation. Donc pourquoi le soutien de la Fondation pour la mort de la Shoah ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un lien évident, des affinités électives évidentes entre complotisme et négationnisme, entre complotisme et antisémitisme. Donc c'est un projet, le projet de veille et de documentation du phénomène complotiste que nous menons, c'est un projet qui s'inscrit pleinement dans l'émission et dans les objectifs poursuivis par la Fondation pour la mort de la Shoah. Le soutien de la Fondation nous a permis à nous de travailler non seulement en toute indépendance, mais en plus d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, de nous consacrer uniquement à ce sujet-là, à cette activité-là, donc qui nous est évidemment infiniment précieux. Sous-titrage ST' 501